Rav Raphaël Sadin, bonjour Bokertov. Bokertov, bonjour. Merci d'être avec nous en cette veille de Shabbat de la paracha de Shemot. Nous allons rentrer, on va dire, dans la seconde partie importante, si on peut dire, puisque certains disent qu'en fait, Béréchit et Shemot sont ensemble les deux livres, on va dire, de la création et que Shemot complète, on va dire, le phénomène de la création avec le matin de Torah en particulier en son cœur. Alors on va parler de la paracha, mais avant tout, vous êtes avec nous ce matin pour parler de votre dernier livre, Le Verbe et la Lumière, le judaïsme et nous, un livre qui est paru il y a quelques jours à peine aux éditions Cerf. Alors voilà, j'espère qu'on va le voir, voilà, je vous le présente. C'est votre dernier ouvrage, c'est un joli pavé, mais un pavé important, presque, on va dire, incontournable, qui rassemble, qui balaye, on va dire, toute l'histoire du peuple juif avec, on va dire, tous les grands carrefours de l'histoire du peuple juif. Quel est l'objectif de cet ouvrage ? Il était double. Premièrement, effectivement, de faire une sorte de panorama de la pensée juive, qui d'après moi est trop délaissée, même dans le monde des études les plus sérieuses. Et donc on passe de Philon d'Alexandrie, Maïmonie, Kreskas, mais après Rosenzweig, qui est extraordinaire, Armand Cohen, jusqu'à... Lévinas... 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 Forme de pratique du savoir, il y a une pratique du savoir qui est, on va dire, liée à la pensée autonome, à l'autonomie de l'esprit, comment l'homme découvre la vérité de l'être, la vérité des choses, à partir d'une approche autonome, mais qui rend compte des fulgurances divines. Dans les grandes philosophies, il y a toujours une sorte d'inspiration divine. Et une autre pratique du savoir, une autre pratique du savoir qui est celle de la révélation, et ce n'est pas assez étudié. La révélation, ce n'est pas simplement un bon Dieu... Quand vous parlez de la révélation, vous parlez de la Torah, vous parlez des mitzvot ? Je parle de la Torah écrite, la Torah orale, qui participe à un savoir différent, radicalement différent, que le savoir scientifique ou philosophique. Pas simplement par son contenu, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ce que le livre démontre, c'est que la révélation, ce n'est pas un bon Dieu qui arrive sur une montagne, « Coucou, je vais vous donner quelque chose de très beau qui vient du ciel. » Voilà, c'est aussi ça. Mais ce n'est pas que ça. Le choc, le traumatisme de la révélation, le fait que le peuple d'Israël, face à la voix de Dieu, ça a modifié le psychisme, ça a modifié la façon de penser, ça a modifié la façon de réagir. La façon de penser dans le peuple juif ? Dans le peuple juif, éminemment par la Torah, mais bien entendu, la révélation, Dieu ne parle pas qu'aux juifs. C'est que nous les juifs, on pense qu'on est les seuls au monde, mais non, Dieu parle aussi aux hommes, et par les sept mitzvot, par les sept mitzvot de Noachic, mais aussi par le fait même qu'on dit que quand le mont Sinaï est apparu, l'épiphanie sinaïque a résonné dans le monde entier, et a été traduit en 70 langues au même moment. Ça montre bien la volonté du Midrash de montrer la portée universelle de la révélation. Alors, il y a bien entendu, dans ce parcours qui remonte, on va dire, jusqu'au matin de Torah, et du matin de Torah jusqu'à nos jours, c'est-à-dire 3500 ans d'existence, il y a bien entendu de multiples questions qui se posent concernant le savoir, la pensée juive, comment celle-ci s'est perpétuée. Est-ce que, alors, si on se rapproche de notre époque, on peut revenir effectivement sur les différents tournants, les pensées, la scala, les différentes tendances qui se sont développées, mais il y a toujours des périodes qui restent très sombres. Vous les traitez dans ce livre ? C'est-à-dire, je pars, par exemple, on va dire, depuis la destruction du Temple, les mille premières années, jusqu'à l'arrivée de penseurs comme le Rambam, comme l'ensemble des... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à ce niveau-là ? Vous avez clairement raison. Il y a des moments de fertilité. En tous les cas, ce qui nous est arrivé, peut-être qu'il y avait des lits qui ont disparu. Mais ce qui nous... Qu'en héritage, notre patrimoine judaïque, dans la pensée juive, il y a des siècles entiers où on ne voit pratiquement rien. La peine dont vous parlez, entre la destruction du Temple... Le premier millénaire de l'ère actuelle. Jusqu'à Maïmonie, il y a Philon d'Alexandrie, en gros. Il y a Sadia Garon aussi, mais qui a un très beau livre, qui combat les Caraïtes avec beaucoup de principes philosophiques. Mais il y a surtout Philon d'Alexandrie, qui est un immense penseur, pas très connu. Et j'essaie de résoudre l'énigme, parce que Philon d'Alexandrie, c'est un penseur éminemment juif, orthodoxe, tout à fait conforme à l'Akha, et tout à fait conforme à, on va dire, à la théorie judaïque, authentique. Or, il a été instrumentalisé par les pères de l'Église, et le judaïsme authentique, on n'en s'en est jamais plus référé. Il a fallu attendre 20 siècles, presque, enfin, 15-16 siècles, le rabbin de Jérusalem, le disciple de Rav Kook, qui a redécouvert... Alors, c'est souvent très intéressant. Qu'est-ce qui se passe pendant des périodes comme celle-là, au niveau de la pensée ? Est-ce que, pour contrebalancer, on va dire, cette absence apparente de réflexion intellectuelle, est-ce que ce sont les mitzvot qui ont préservé le peuple juif ? Alors oui, de toute façon, il faut bien aussi préciser que la pensée juive n'est qu'un pan de la pratique intellectuelle du judaïsme. La pratique intellectuelle du judaïsme est multiple. Elle est talmudique, qui n'a aucun rapport avec la philosophie, qui est une profondeur analytique, exégétique, qui se tient par elle-même, et qui n'a pas besoin de la philosophie pour exister. Il y a le savoir kabbalistique. Or, c'est intéressant ce que vous dites, parce que cette période où on ne voit pas apparaître de grande œuvre philosophique, est une période où il y a, par contre, une profusion midrachique extraordinaire. Ah oui. Et, alors, je peux, je fais l'hypothèse maintenant. C'est l'époque du midrach. Vous auriez dû me dire ça avant. J'aurais dû la faire dans le livre. Je pense que, je viens d'avoir une idée maintenant, je pense que c'est le trop-plein intellectuel du midrach et de la kabbalah et de la gamara, qui ne donnait pas l'occasion de développer encore encore un autre point de la pratique du savoir philosophique. Donc, il n'y avait pas besoin. On peut dire que, dans ce déroulé, il y a à chaque fois une différence, une approche différente de la perception du Matan Torah, de l'existant, du message du peuple juif, une perception différente, qu'il se soit à travers les midrachim, que ce soit à travers d'autres penseurs, comme les penseurs du début du second millénaire, c'est-à-dire de Rambam, Ibn Ezra, tous les penseurs de l'époque de l'âge d'or séfarade. Aujourd'hui, quand on vient plus proche de nous, alors on se demande effectivement, quelque part au niveau de la réflexion, et je vois que vous avez traité, bien entendu, des grands sujets actuels, en particulier les mouvements plus modernes, les libéraux, Mandelson, tous ces thèmes. Il y a toujours quelque chose qui est toujours intéressant, c'est-à-dire, est-ce que la perte au niveau des mitzvot de la Torah, de cette époque, qui se traduit, c'est-à-dire l'Haskalah et ce qui en découle, est-ce que finalement, ce n'est pas un prétexte ? Et même la contribution de ces juifs à l'humanité, c'est-à-dire ce savoir, il s'est transmis dans une autre forme d'expression, plus universaliste. Alors oui, tout à fait. Parce que, par exemple, au Moyen-Âge, dans le deuxième chapitre après l'introduction, il y a une introduction qui traite du statut du savoir dans la Torah, premier chapitre sur les grecs, deuxième chapitre médiévaux, troisième chapitre la modernité. Dans le deuxième chapitre, on montre cette extraordinaire discussion entre Maïmonide et les autres richonimes. Et j'ai découvert que Maïmonide émancipe, illustre, inaugure une pensée qui intègre dans la Torah elle-même la rationalité et donc l'universel. Pas du tout comme on croit qu'il était moderne, aristotélien, bien sûr qu'il était aussi aristotélien, mais c'était surtout l'idée que Dieu a créé non seulement la révélation, mais il a créé aussi la rationalité. Et qu'il fallait donc intégrer, il faut intégrer dans l'économie générale de la vérité, cette notion du réel, de la réalité, du corps. Et donc, il y a une modernité incroyable chez Maïmonide. Mais après, effectivement, j'ai traité de façon assez polémique. J'ai fait la critique de la critique biblique. J'ai fait aussi dans ce livre, j'ai montré comment le mouvement libéraux et les mouvements conservatifs au niveau historique, dont pas d'avenir dans le peuple juif. Ça va vers une voie sans issue. Ils ont provoqué en Israël, dans le peuple juif, une acculturation fondamentale, un oubli de la tradition, un oubli de la profondeur judaïque. Les vrais témoins de la flamme de la vérité théorique, ce sont le judaïsme authentique et aujourd'hui, on l'appelle le déni orthodoxe, mais c'est celui-là. Alors justement, je ne sais pas, je n'ai pas vu le livre puisque vous venez de me l'amener, mais est-ce que ce livre traite aussi des changements qui sont intervenus après la Shoah et avec la création de l'État d'Israël au niveau de la réflexion du savoir juif parce qu'on est bien dans un État où il y a d'un côté, effectivement, comme le disent les orthodoxes, une problématique au niveau étatique, mais il y a aussi un foisonnement de penseurs de tous les domaines et pour nous focaliser uniquement dans le monde de l'orthodoxie, que ce soit sioniste ou ne pas sioniste, il y a énormément de réflexions et aujourd'hui, ne serait-ce que par exemple prenons Manitou qui était, on va dire, méconnu en Israël et connu seulement dans les milieux francophones qui aujourd'hui fait fureur dans les milieux intellectuels israéliens qui est très apprécié, qui a une pensée qui a devancé son temps presque. Alors écoute, je veux dire la vérité, le livre faisait 1 300 000 signes, mon éditeur le sert, il m'a dit, pas caution, ça ne doit pas dépenser 500 000 signes, donc j'ai coupé la moitié du livre. Dans cette moitié, il y avait cette partie-là sur les sionistes et tout, ce sera peut-être pour une autre fois, c'était les grandes controverses sur le sionisme d'anti-sionisme ou le sionisme relatif de certains religieux, on ne pouvait pas traiter tout et déjà on a traité 3 500 ans, mais effectivement, ça doit faire l'objet d'une étude, je l'ai fait, mais on le publiera sûrement ailleurs sur le rapport du sionisme et de la Torah. C'est un sujet, une thématique qui pourrait faire l'objet d'un livre en tout entier. Alors, pourquoi le verbe et la lumière ? Pourquoi avez-vous choisi ce titre ? Je l'ai trouvé tout de suite, le verbe étant la pensée humaine qui est très forte, la possibilité de s'exprimer, de parler, l'autonomie, le génie humain, la lumière, c'est la vérité en soi. Et donc, il est aujourd'hui dans un monde absolument relativisme, la pensée, vous savez... Alors, ça doit être la lumière et le verbe, c'est-à-dire le verbe devrait interpréter la lumière peut-être, non ? Peut-être, mais c'est plutôt pour montrer une sorte de... J'ai essayé dans ce livre, c'est peut-être la première fois que ça se fait, je pense, comment la lumière, c'est-à-dire comment la Torah comprend tout le cheminement de la philosophie. Quel est le point de vue de la Torah sur les grands mouvements intellectuels, spirituels et éthiques de l'humanité ? C'est ça, en vérité, c'est l'objet du livre. On fait très souvent des livres comment la philosophie comprend le judaïsme en la réduisant à une des facettes de la pensée humaine. Là, j'ai voulu montrer, un, la verticalité absolue, comme disait Lévinas, le sensé biblique et talmudique excède le sensé philosophique. Et cette phrase est un héritage pour moi, de montrer chaque fois comment la Torah, pas d'un point de vue religieux, pas d'un point de vue dogmatique, d'un point de vue purement intellectuel, dans le pur geste intellectuel et dans la profondeur des concepts, excède toute pensée autonome. Mais comment, on peut s'opérer un dialogue entre la pensée autonome, l'autonomie, la liberté de penser, de réfléchir et la révélation et comment la révélation illumine l'esprit et comment l'esprit peut quelquefois découvrir dans la révélation des choses qui ne sont absolument pas évidentes. Il y a énormément de sujets que j'aurais voulu vous, des questions que j'aurais voulu poser, comme par exemple le fait de l'implication, pourquoi dans le monde orthodoxe on étudie justement les textes, et bien on a le sentiment que parfois on met de côté un peu l'aspect intellectuel ou l'aspect de la réflexion intellectuelle à de rares exceptions on va dire, comme des gens comme le Ramoshé Shapira, Zirrono Libraha, c'est pas tellement développé, on étudie surtout l'agmara, surtout les moussards. C'est très intellectuel. Oui, oui, c'est très intellectuel effectivement. On met de côté effectivement, et ça d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'ai publié ces livres, c'est une des raisons pour lesquelles je fais un colloque annuel à Jérusalem de la pensée juive. Je pense que là vous avez raison que dans le monde orthodoxe, dans le monde des ischivans, dans le monde des khalélims, on a un petit peu trop délaissé tout le pan de la Torah qui s'appelle la pensée juive qui va depuis les grands, grands rabbins du Moyen-Âge médiévaux d'Espagne, Nesparadim, que ce soit le Maïmonique, Rescas, Rapsadien, le Maral de Pras qui est pour moi le Moïse de la pensée juive et jusqu'à dans la modernité il y a énormément de l'Origan de Vilna et d'autres choses à Moshéa Chaperra vous en avez parlé. Et je pense que c'est dû à beaucoup cette occultation plutôt ce manque d'intérêt pour cette pan de la Torah malheureusement à cause de l'histoire là du coup parce qu'on va dire que la Scala instrumentalisait le discours philosophique pour en vérité détruire le patrimoine authentique du judaïsme pas tous il y avait beaucoup de la Scala c'est pas tous des affreux qui étaient tous des pas religieux il y avait plein religieux il y avait de tout depuis le début mais il y avait beaucoup de religieux et même de grands sages qui voulaient et ça c'est très bien vous avez juste pour vous dire un mot je pense qu'il faut être fidèle à la pensée du Maral qui émane une théorie qui évoque une théorie qui s'appelle la théorie des cercles et moi j'en suis partisan totalement c'est quoi la théorie des cercles vous avez la Torah au milieu c'est le centre autour vous avez la philosophie vous avez la mathématique vous avez la musique vous avez la poésie vous avez tout magnifique là où ça ne va plus c'est quand on croise les cercles si on commence à dire Rabia Kiva dit ça et Rimbaud et Voltaire disent ça alors là ça ne va plus du tout on ne met pas sur le même niveau la pensée de la révélation la vérité divine et le génie humain qui est un génie mais qui n'est humain que trop humain mais quand on se sert de la philosophie de la musique de la poésie de la beauté de la pensée humaine pour encore mieux comprendre la parole de Dieu mais c'est magnifique alors on a bien compris j'espère que bien entendu beaucoup de lecteurs pourront trouver ce livre ou on peut le trouver en Israël en Israël je ne sais pas encore pas encore sûrement qu'on peut dans les librairies dans les librairies françaises mais en France on le trouve dans toutes les librairies dans toutes les librairies alors revenons à la paracha de cette semaine cette paracha de chez Mott qu'est-ce qui est bien entendu début d'une nouvelle époque d'une nouvelle ère qu'est-ce qu'elle vous inspire cette paracha ? c'est en même temps c'est ça qui est très beau le Harizal dit dans le début dans le début de l'exil éclot déjà l'espérance de la délivrance c'est-à-dire que depuis le début depuis le début il y a en même temps cette dialectique extraordinaire dont le judaïsme a le secret c'est que des ténèbres laissent la lumière et que dans chaque lumière il y a une part l'aveuglement de la lumière amène une sorte de voile ténébreux sur une lumière plus profonde c'est la dialectique juive mais ce qui est très intéressant c'est qu'il faut vivre les parachiottes comme en vérité des prépolytiques qui nous enseignent quotidiennement comment vivre or l'Egypte est une civilisation que moi j'appellerais la civilisation de la matière pourquoi ? vous savez que quand on discute moi je discute très souvent avec des philosophes des gens qui sont absolument pas croyants et tout j'en suis arrivé à une conclusion que la grande discussion première qui recoupe toutes les autres discussions c'est de savoir est-ce qu'au début il y a de l'esprit ou au début il y a de la matière si vous pensez à un système philosophique où au début comme l'apprent beaucoup scientifiques il y avait une sorte d'énergie primordiale le bing bang une sorte de point infiniment chaud infiniment énergique etc qui explose qui va créer les premières en ce refroidissement le premier atome qui va créer la première loi de la gravité universelle qui va créer les galaxies qui va créer les étoiles qui va créer le minéral le végétal l'animal une sorte d'animal un peu plus évolué va frapper va voir le ciel il va commencer à dire des sons à projeter des images sur les cavernes qui va commencer à élaborer une parole une pensée une culture une religion et Dieu au bout de la pyramide là vous avez un système où la base c'est la matière vous avez un autre système c'est aussi la pyramide la pyramide exactement vous avez un autre système que le savoir le savoir l'information beaucoup de scientifiques aujourd'hui le disent qu'au début du big bang il fallait qu'il y ait de la formation pour que s'auto-organise la création de l'univers mais en tous les cas pas d'un point de vue scientifique d'un point de vue métaphysique la Torah est plus vieille que le monde c'est la seule et vraie discussion est-ce que en Égypte c'est un pays où il y a beaucoup de spiritualité où il y a beaucoup d'intellectualité où il y a une culture extraordinairement raffinée et même une spiritualité très très raffinée mais cette spiritualité vient d'une île elle vient de la matière c'est une sophie en d'autres termes l'esprit la spiritualité n'est que la conséquence d'une extraordinaire sophistication de la matière qui au cours des temps des siècles des millénaires devient plus abstrait devient pensée alors que nous la liberté c'est justement de s'attacher à un point qui est plus vieux que le monde à un point de spiritualité qui est fondamentalement ontologiquement affranchi des processus de l'être et c'est ça être juif c'est être témoin d'une vérité qui ne peut pas être réductible qui n'est pas discernée qui n'est pas déterminée par un corpus qui est de l'ordre de la matière c'est d'être le témoin de la lumière divine et donc être vivre c'est pas chiote chacun doit s'interroger est-ce que ma vie ma pensée ma façon d'être n'est que la conséquence de force extérieure suis-je le produit de l'éducation de mes parents de la société de la volonté de mon mari de mon père de mon grand-père de mes amis de mon directeur de tout ce que vous voulez de l'argent de la puissance ou suis-je capable de toucher le point d'élection le point de beauté divine qui est en moi qui a été présent en vérité de toute éternité et c'est probablement le processus que Moshe va entamer dans la parochette cette semaine en direction de la Géoula et ensuite du matin de Torah tout à fait il y a quelque chose de très très on est obligé de terminer on finit avec ça Moshe Bégey pourquoi ? alors Omaral il dit parce qu'on peut pas avoir une parole pleine justement de philosophe quand le monde va mal quand le peuple souffre un grand sage Bégey doit hésiter parce qu'il porte en lui la souffrance du monde s'il développe comme un stoïcien une parole complètement confortable par contre avant de rentrer en Israël dans le céfer de Varim effectivement il sait parler après il ne bégaye plus et bien merci beaucoup Rav Raphaël Sadin je rappelle votre livre je rappelle votre livre le verbe et la lumière le judaïsme et nous donc aux éditions SERF que l'on peut trouver essentiellement en France mais probablement aussi très prochainement en Israël et puis votre avant dernier livre qui mérite le détour aussi également une explication de toutes les fêtes juives le calendrier hébraïque avec aussi cette réflexion intellectuelle que vous avez et une préface du Ravé Elie Lemel et aussi des photographies il faut le souligner de Frédéric Breiner Chagim les fêtes juives voilà donc les deux ouvrages on le trouve dans toutes les librairies juives voilà on peut les retrouver dans l'Israël et en France merci beaucoup Rav Raphaël Sadin d'être revenu dans notre studio et Shabbat Shalom Shabbat Shalom